Qu'est-ce que la fondation du droit s'est déshumanisée ? Je constate que la fondation du droit s'est déshumanisée. Vous avez un droit, des règles qui sont édictées, qui sont de plus en plus déconnectées des vrais besoins sociaux, à mon sens, et qui sont de plus en plus régies par des impératifs économiques, budgétaires, technocratiques en fait. Donc vous avez cette dématérialisation des procédures, cette évacuation du justiciable physiquement des enceintes de justice, même ces plaidoiries des avocats qui sont écourtées, de plus en plus même on peut ne pas plaider. Donc toute la procédure dans une matière pourtant très humaine peut être à l'écrit. Vous avez alors, pour la justice pénale, vous avez ces dernières années, moi j'ai commencé il y a un peu plus de 20 ans, de plus en plus on a voulu marchander les peines, c'est-à-dire qu'on a une américanisation de la procédure qui fait que de plus en plus on négocie les peines. Donc ça, ça se produit au détriment du côté sacré, du côté symbolique, et donc du côté humain et aussi émotionnel. Je veux dire, le droit ça n'est pas seulement faire du chiffre, sortir des dossiers, et on a vraiment cette impression que le but c'est de faire du chiffre, de dégraisser, d'alléger, de rentabiliser. Et le vrai besoin de la justice, ça n'est pas d'être quantitatif, mais d'être qualitatif. D'autre part, vous avez aussi des lois sociales qui n'ont de social que le nom. Par exemple, réforme des retraites, cette contestation qui a été très forte, pour moi était absolument légitime, puisque vous aviez une société qui majoritairement ne voulait pas qu'on repousse l'âge légal de départ à la retraite, et on nous a invoqué, donc l'exécutif a invoqué des objectifs essentiellement, là aussi, économiques. J'ai été particulièrement choquée par précisément la gestion technocratique de la crise sanitaire. Vous avez notamment cette loi sur le pass sanitaire qui a été édictée au motif de préserver la santé, mais en réalité, on sait très bien que ce pass sanitaire, il visait, et c'est l'exécutif qui l'a dit, qui l'a reconnu, il avait pour objectif ce dispositif de forcer les gens à, sans les obliger, mais les forcer, leur mettre la pression pour qu'ils se vaccinent. Alors qu'en réalité, on savait très bien que ça n'empêchait pas la contamination. Bon, donc ça, je le développe dans mon livre. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée. Je dirais, même sans rentrer dans le débat sur les vaccins et leur efficacité, d'un simple point de vue de juriste, et on est très très peu à l'avoir dénoncé, cette dérive liberticide. Alors maintenant, ça sort un petit peu, même si on a beaucoup de mal à faire notre autocritique, d'une manière générale, au niveau de la société, mais il y a, par exemple, le professeur Périf Gauthier, il y a Muriel Fabre-Magnon qui sont des juristes, et j'en oublie, mais très peu de juristes qui ont contesté, d'un point de vue juridique, cette déshumanisation du droit, parce qu'on a quand même des normes qui n'ont pas du tout pris en compte la santé mentale des enfants, la santé mentale des personnes âgées. On a eu une instrumentalisation du juridique au service d'une dérive, à mon sens, d'une dérive déshumanisée, précisément. On constate une dégradation de la rédaction des lois. Vous avez, là encore, en matière familiale, mais aussi dans tous les domaines, vous avez des textes qui se surajoutent, des dispositions vont entrer en contradiction les unes avec les autres, parce que tout a été fait de manière impressionniste, au coup par coup. On avait un droit des codes qui étaient beaux, mais dans le sens, je dirais, esthétique et aussi éthique, parce que l'esthétique et l'éthique sont intimement liés. Donc, cette espèce d'équilibre est complètement perdue. Vous avez des codes qui sont complètement pléthoriques et qui deviennent très, très, très difficiles d'interprétation. Donc, vous devez absolument les lire et les relire pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Ça crée de l'incertitude, ça crée de l'insécurité juridique. Donc, oui, le droit se désagrège et on a l'impression que, je dirais, que le législateur est en train de déconstruire. Finalement, c'est un thème qui est à la mode. La société envoie déconstruction à bien des égards et le droit est en voie de déconstruction puisque c'est le miroir de la société. Et notamment, tout ce qu'on appelle le woke naît de cela, c'est-à-dire cette prise en considération du fait que le droit, tel quel, était trop froid, ne prenait pas en compte suffisamment la souffrance des minorités. Donc, ça, c'est une réalité et je pense que, sans aller dans les solutions extrêmes et, je dirais, un petit peu autoritaires qui sont proposées, c'était une prise de conscience qui était indispensable. Je dirais que ça n'est pas une raison pour dynamiter tous nos acquis. Donc, effectivement, le fait de dire que le droit, quand il est trop général, ne permet pas de protéger les personnes opprimées, ça n'est pas une raison pour créer de nouvelles catégories qui, elles aussi, sont opprimantes. Donc, ne remplaçons pas le fait d'invisibiliser des rapports de domination en vouloir renverser les rapports de domination et, par exemple, on dit, le fait de dire toute personne, tout sujet de droit, ça invisibilise, par exemple, les femmes qui sont majoritairement plus victimes de violences. Mais ça n'est pas une raison pour dire toute femme doit nécessairement être considérée automatiquement comme une victime et favorisée par rapport à un homme. Vous voyez, on passe, et ça, c'est vraiment ce qu'on constate, on passe d'un excès à un autre. Prenons en compte les enseignements de cette période de crise où on est allé trop loin dans la rationalité, mais ne sombrons pas non plus dans l'irrationnel. Alors, la déshumanisation du droit, elle touche aussi l'enseignement, nécessairement. Et on n'apprend pas assez, évidemment, les humanités juridiques, la philosophie du droit, les libertés publiques, qui sont les matières, à mon sens, les plus passionnantes et qui nous permettent de comprendre l'histoire du droit et donc on a, mais comme dans tous les domaines, une technicisation de l'enseignement. Donc, cette déshumanisation, en réalité, elle n'est fonction que de la personne qui enseigne. Mais selon moi, l'enseignant ne doit pas avoir peur de faire passer ses idées. Parce que le pire, c'est de ne pas, peut-être, afficher ses convictions. Ça donne l'impression que le droit est une technique désincarnée. Et ça, c'est le problème de beaucoup de juristes. C'est de nourrir et d'entretenir l'idée que le droit est neutre, serait neutre. En fait, il est éminemment politique. Et le plus dangereux, c'est, à mon avis, de ne pas afficher ses convictions. Parce que ça, je dirais, ça accroît le pouvoir qu'on peut avoir en faisant penser que ce qu'on dit est anodin. Donc, je pense que c'est beaucoup plus honnête. Alors, là, évidemment, on est dans une période qui va absolument à l'encontre de ça parce qu'on voit qu'on prend beaucoup de risques en affichant ses convictions. Mais ça n'empêche pas de penser et de souhaiter que... Moi, je souhaite qu'on puisse afficher ses convictions pour, précisément, ne pas les imposer, mais qu'elles soient débattues. Et ça montre précisément le côté polémique du droit parce que le droit, c'est un arbitrage entre des valeurs. Et c'est aussi en ça qu'on peut déshumaniser la pensée et la réflexion sur le droit. Et on l'assèche en faisant penser que c'est quelque chose qui est purement technique. Donc, oui, c'est politique. À mon avis, il faut l'assumer. Et aussi dans l'enseignement du droit. Alors, c'est vrai que la vérité judiciaire n'est pas la vérité humaine. Le procès n'est pas fait seulement pour arriver à la vérité. Il est fait pour arriver à la vérité humaine dans le respect de certaines formes. Alors, c'est quelque chose qui est très... Je le comprends, qui a très mauvaise presse. Pourquoi ? Parce que je reviens à mon exemple qui, à mon avis, est central de la lutte contre les violences sexuelles. Et notamment, on a le rapport de la CIVIS, cette commission sur l'inceste et les... indépendantes sur l'inceste et les violences faites aux enfants, qui, eh bien, a fait un travail extraordinaire et énorme pour montrer que... pour arriver à la conclusion, quand même, de la faillite, d'une quasi-faillite du système judiciaire au regard des taux d'impunité. Donc, on a, évidemment, cette recherche nécessaire, indispensable pour protéger les victimes de la vérité. Donc, à ce niveau-là, je dirais qu'on a ce constat d'échec parce que... et je l'ai constaté, pendant des années, on a absolument sous-estimé la gravité des séquelles et donc le système judiciaire s'est enferré dans une... réellement, dans une négligence et une certaine... et une grande désinvolture par rapport aux plaintes qui étaient déposées. Donc, les enquêtes étaient bâclées, les dossiers étaient classés sans suite. Donc, ça, ça allait à l'encontre de la vérité humaine. D'accord ? Sauf que, par exemple, cette commission qui a donc, j'insiste, fait un travail extraordinaire qui, à mon avis, n'est absolument pas pris en compte par les pouvoirs publics et c'est extrêmement dommage. C'est même complètement choquant. Donc, vous avez cette vérité humaine qui doit être recherchée. Mais, là où je me distancie un peu, et je pense que les juristes, là-dessus, doivent mettre une alerte sans retomber dans le système de l'impunité. Donc, là encore, j'essaye de dessiner une troisième voie. Donc, certes, il faut absolument se réveiller par rapport à la gravité de ces violences et enfin agir, sortir de cette impunité, de cette inaction. Mais, il ne faut pas pour autant, au nom de la vérité humaine, méconnaître totalement les conditions d'une vérité judiciaire qui est respectueuse de certaines garanties. Et je pense, évidemment, à la présomption d'innocence. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre ce qu'on peut appeler une vérité humaine, donc la vérité brute, en quelque sorte, et la vérité comme elle est reconstruite et comme elle doit être reconstruite par le système judiciaire. Donc, c'est en ça que je dirais qu'il y a une différence entre vérité humaine et vérité judiciaire. qui a la présence une autre showcase, c'est la participation de la Hollowken, Sous-titrage ST' 501